Il a fait exceptionnellement chaud cet été, mais l'humeur sur les marchés boursiers en Europe et dans les pays émergents a été plutôt maussade. Pouvons-nous espérer une inversion de tendance pour le dernier trimestre de l'année ? Permettez-moi tout d'abord de décrire brièvement le contexte macroéconomique actuel. La croissance mondiale est robuste, tirée par les poids lourds que sont les États-Unis et la Chine. Les prévisions de croissance bénéficiaires sont positives, avec des pourcentages compris entre presque 10% pour l'Europe et même plus de 20% pour les États-Unis. L'inflation remonte lentement mais sûrement et n'est pas un motif d'inquiétude. Et les grandes banques centrales, comme la FET et la BCE, sont en phase de transition vers une politique monétaire un peu plus restrictive, mais mènent encore toujours une politique très souple comme on atteste le très bas niveau des taux d'intérêt. Il s'agit là d'autant de facteurs de soutien pour les cours des actions. L'indice d'action mondial est dans le vert, mais il existe d'importantes différences régionales et seul le marché boursier américain affiche pour l'instant une performance solide depuis le début de l'année. Comment l'expliquer ? Après une année 2017 très positive mais extrêmement calme, une volatilité plus élevée était presque inévitable. Malgré la politique protectionniste et la rhétorique commerciale dure de Donald Trump, le marché boursier américain a poursuivi sur son élan. Il a surtout profité des excellents résultats des entreprises et de la réforme fiscale. Ces mêmes tensions commerciales ont eu un impact négatif sur les performances des bourses en Europe et dans les pays émergents. Le sentiment négatif a été accentué par l'incertitude sur le projet de budget de l'Italie et la crise en Turquie. Le scénario de marché financier évoluant entre, d'une part, un contexte macroéconomique favorable et d'autre part, les tensions géopolitiques devraient rester d'actualité au cours du dernier trimestre. Nous anticipons cependant que les fondamentaux économiques solides l'emporteront sur les risques géopolitiques. Les actions restent notre classe d'actifs favorite, mais sans préférence pour une région spécifique. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.